Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour assister au meilleur mariage de votre vie ? Oui ! Ça va être incroyable. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que je porte un appareil dentaire, des gouttières, et donc bon, je suis désolée si... J'arrive pas trop à parler avec pour le moment. C'est très compliqué. Donc je me suis lancé le défi de faire cette vidéo avec, parce que j'hésitais à les retirer. Mais je me suis dit, bon, comme on est parti pour un traitement sur un an, peut-être qu'il faudrait que je m'y habitue. Au moins, on est dans le thème aujourd'hui. C'est comme si j'avais un dentier, et nous allons marier des seniors. Nous sommes avec Phil, que vous connaissez, puisqu'on avait joué avec lui dans la campagne, dans la prairie et tout, on s'était trop amusé. Souvenez-vous, il avait réussi à conquérir le cœur d'Agnès, la dentelle. Et donc, aujourd'hui, ils vont se marier, et on va pouvoir en profiter pour tester de nouveau le pack mariage, puisque apparemment, il a été mis à jour et tout fonctionne. Enfin, j'en ai aucune idée, on va voir. Dans tous les cas, ça ne peut être que mieux que la première vidéo crash test, qui était une horreur. Ne sont-ils pas mignons tous les deux à flirter sur le canapé ? Ah, ils sont bien ensemble. D'ailleurs, j'ai décidé aujourd'hui d'aller à l'essentiel. J'ai déjà programmé le mariage. La cérémonie a lieu aujourd'hui à 14h. Nous avons déjà convié tous nos invités, et invité chacun à être le témoin, le maître de cérémonie, le porteur de fleurs, le responsable des alliances. Voilà, j'ai tout géré à ce niveau-là, rien n'a changé, ça fonctionne correctement. J'ai également renseigné toutes les activités que nous allons faire, et en ce qui concerne la tenue des mariés, eh bien, les voici comme ça. Peut-être qu'on va mettre, exceptionnellement, une robe de mariée à Agnès la dentelle ? Est-ce que madame va bien vouloir accepter ? Ouh, ça lui va bien cette robe, non ? Allez, moi je trouve ça très mignon. Très bien ! Philibert, quant à lui, est très bien comme ça. Et pour les invités, on verra ça après. Quant au lieu de cérémonie, j'ai trouvé un lieu magnifique. Alors j'ai tapé Wedding Venue sur YouTube, et je suis tombée sur une création magnifique. Je vous mettrai la vidéo création dans la description. Et bien sûr, l'identifiant origine de la créatrice, pour pouvoir télécharger le lieu. C'est tout à fait ce que j'imaginais, donc ça m'a facilité la tâche. Hop ! C'est fait ! C'est parfait ! Euh, pourquoi vous mettez ça dimanche ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en ai marre ! C'est aujourd'hui ! Qu'est-ce que vous me dites là ? Non mais n'importe quoi ! Nous voulons que ce soit aujourd'hui, lundi. Je vais re-sélectionner tous mes invités, paf paf pif. Ce qui est bien suite à la mise à jour, c'est que maintenant on peut sélectionner les amis des deux côtés des mariés. Pas simplement de celui qui organise le mariage. Donc là, je peux sélectionner la famille de Madame la Dentelle, alors que Philibert ne connaît pas encore Agatha. Pour l'instant, c'est très bien. On va inviter Derek, Madeleine, Simon Scott. Vous n'avez pas intérêt à venir tout nu, monsieur, hein ? Aujourd'hui, à 14h. Voilà. Bon bah du coup, on a deux mariages. Pourquoi pas ? Hop, je supprime ça. Et vous, débloquez-vous là. Quoi ? Mais... C'est bugué ! J'en ai marre ! Bon, on recommence ! C'est trop bien. En fait, quand ils arrivent à résoudre des bugs, il y en a de nouveaux qui se créent. Celui-là, je le connaissais pas, vous voyez ? Donc je voulais dire que l'on doit maintenant s'occuper de la pièce montée. Donc soit on décide de la faire nous-mêmes, on met la main à la pâte, ou alors on commande tout simplement sur Internet. Et c'est ce que nous allons faire. Commander, acheter une pièce montée. Si on habitait à Tartossa, on serait allé directement en boutique pour commander la pièce montée. Mais là, étant donné qu'on habite à Enford-en-Begley, on va commander à domicile. On va pas se taper le trajet, hein. Celle-là, je la trouve très très jolie, la pièce montée hexagone. Elle est dorée, ça a l'air très très beau. Et vous savez quoi ? On va pas se faire avoir comme la dernière fois. Au cas où, je vais en commander plusieurs. Comme ça, on en a sous le coude si rien ne fonctionne. On en a quatre, c'est très bien. On va donc en sélectionner un comme gâteau pour la cérémonie. On va voir si ça fonctionne. Parce que, souvenez-vous, il y avait un bug qui faisait qu'on se retrouvait sans gâteau à la cérémonie. On avait bien le message qui nous disait que le gâteau avait été sauvegardé. Et il apparaissait bien dans la planification de l'événement. Mais en réalité, une fois à la cérémonie, il n'y avait pas de gâteau. Il n'y avait pas de gâteau, il avait disparu. Donc on verra. On verra si tout fonctionne. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Mais au cas où, on a des gâteaux dans la poche. Ce qu'il faudrait qu'on achète également, c'est un bouquet de fleurs pour la marier. Et alors... On ne peut pas acheter de fleurs ? Attends, mais je n'ai pas envie d'aller à Tartos à moi pour avoir un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Bon, eh bien, nous allons nous procurer ça dans le débug. Ici, nous avons tous les bouquets. Heureusement, on va acheter ce bouquet à Agnès. Ça va lui plaire. Ta-da ! Et on va lui mettre dans la poche pour qu'elle l'ait pour la cérémonie. Vous pensez qu'il stresse un peu ? Il va quand même se marier avec Madame la Dentelle. Encore un bug ! Pourquoi cette fenêtre, elle apparaît devant mes yeux ? Mon événement est déjà planifié, donc pas la peine de me proposer de commencer un événement. Non, merci. Je vérifie que tout est bon. Ok. Il est où le gâteau ? Il est où le gâteau ? Heureusement que j'en ai sous la main. C'est quoi ça ? Pourquoi ça saute ? C'est pas parce que j'ouvre et je ferme la fenêtre que tu dois me retirer mon gâteau. Bon, en tout cas, je vous ai pas parlé du code vestimentaire pour nos invités. On va choisir le code BOHEME. Et on va choisir la couleur... J'hésite entre bleu et jaune... Ou orange. C'est un entre-deux, on va dire. Et j'espère que tout le monde sera habillé en tenue de fête orange. Sinon, on les vire du mariage. Voilà, ils vont pas nous gâcher notre mariage. Je vais juste re-sélectionner le gâteau. Ah, je peux pas. D'accord. Bon, bah, voilà. Voilà, on espère qu'il est bien arrivé à destination. C'est toi qui l'as ? Non, c'est pas toi. D'accord, on sait pas où il a disparu. On a perdu un gâteau dans l'histoire. Ne pleurez pas ! Ne pleurez pas, je sais, c'est triste. En tout cas, leur approche... Ouh là, c'est quoi ces couleurs ? Oh ! On est vraiment dans un monde enchanté ici. C'est beau ! J'avais jamais fait attention que les couleurs étaient comme ça. Bref, est-ce que vous pensez que le mariage sera un grand succès ? Dites-moi en commentaire. Et on verra si vous avez eu raison. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que je ne vais pas être déçue ! J'aimerais au moins que tout le monde soit habillé en orange. Ce serait une petite victoire ! Déjà, on peut apprécier le magnifique lieu de mariage. C'est déjà une bonne chose. Regardez comme c'est joli ! Ici, on aura donc le coin repas. Là-bas, on pourra donc effectuer la cérémonie. Par ici, on pourra danser. Tout sera fait en plein air. Et par là-bas, on a même un autre petit coin pour se poser. Par contre, je ne vois pas le gâteau. Il n'est pas à l'intérieur. Écoutez, heureusement qu'on a ramené un gâteau. J'espère que personne ne va le manger. Au pire, on en a un deuxième. Et bien, un troisième. Voilà. Malus pour le gâteau. C'est pas bien. J'espère qu'on pourra le couper au moins. Tu viens vraiment d'arriver à notre mariage avec un plat sale ? T'es venue faire ta vaisselle, en fait ? Non, mais c'est dégueulasse. Heureusement que tu es la fille de Philibert, parce que sinon, je t'aurais viré, hein ? Oh, mais non, Agnès. Moi, non. Moi, non, elle est trop gentille. Elle est partie laver l'assiette, du coup. Bon. Je remarque que personne n'a respecté le code vestimentaire. Mais pourquoi ? Bon, au moins, ils sont en tenue habillée. Ok. D'accord. On va voir si c'est le cas pour tout le monde. On va demander à tout le monde de venir s'asseoir. Vont-ils le faire ? Bon, bien sûr, Philibert a vu la jolie robe de Agnès. Pour ce coup, il faudrait les enfermer. Je suis choquée. Je suis choquée. C'est quoi cette tenue ? En plus, c'est notre maître de cérémonie. C'est pareil, la petite. C'est quoi cette tenue ? Il n'y a même pas de orange sur ta tenue. À la limite, il y aurait un petit point de orange. Je me serais dit. Ah oui, effectivement, elle a joué le jeu. Mais là, rien ne va. Elle a sorti une tenue de ski. Oh, monsieur. C'est quoi cette tenue ? Il y a du orange. Il y a du orange. Il y a du orange. Mais je me demande si ce n'est pas une tenue que je lui avais mis de base. Là, c'est pareil. Ce sont leurs tenues habillées par défaut. C'est pareil pour Rachel, pour Eleanor et Agatha. Agatha, ça, c'est sa tenue habillée. Elle adore le jaune. Mais toi, c'est pareil. Pourquoi tu n'es pas en orange ? Là, là. Ça ne marche pas. Ah, c'est nul. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, là ? Il a mis un petit peu d'orange. Est-ce qu'on lui compte le point ? Ouais, si on devait garder seulement les personnes qui ont un petit peu d'orange dans leur tenue, on aurait seulement trois invités. Voilà. Ah, et à la limite, ouais. Philippe. Il a un petit peu d'orange là. Et là aussi, c'est très beau. Oh là là, ça ne va pas du tout. Les Sims nous ont vendu du rêve en nous montrant qu'on pouvait organiser un mariage avec un code vestimentaire, mais ça ne fonctionne pas du tout. Alors pourquoi nous proposer ça si vous n'arrivez pas à le faire ? Est-ce que ce sera mis à jour et est-ce que ça fonctionnera réellement ? Parce que j'ai bien peur que non. J'ai l'impression qu'ils nous mettent des accessoires aléatoires. Et c'est pas ce qu'on veut, quoi. On n'a pas envie que tout le monde se ramène en pyjama, en tenue de pluie, en tenue de ski. C'est pas fou du tout. J'espère qu'ils vont retravailler sur cet aspect-là. Peut-être nous créer de nouvelles catégories, d'en créer un Sims pour vraiment trier les... Je sais pas, mais pourtant en plus c'est trier de base. Enfin, là franchement je comprends pas. Ouais, je comprends pas. C'est très bizarre cette histoire. Ce qu'on va faire pour que tout soit parfait, entre guillemets, on va désactiver l'autonomie des Sims, juste le temps de la cérémonie. Comme ça, Agnès et Philibert vont pas sauter partout, là. Ça serait embêtant, j'aimerais bien qu'ils restent ici. On va leur demander de se tourner d'une manière naturelle. Franchement, c'est ça que j'aime pas avec ce pack. C'est qu'on doit tout contrôler et au final c'est pas agréable. Par contre toi, tu te tais. Veuillez vous asseoir. Tu vas t'asseoir. Ouh là là, elle m'énerve. Tu te tais. Tu te... Veuillez vous asseoir. Tu vas t'asseoir ? Va t'asseoir. Va s'asseoir vous comme ça. Elle va où ? Hein ? Elle va emmerder tout le monde. Je sais pas, tu veux te mettre comme ça ? Voilà ! Il faut quand même que je me dépêche parce que souvenez-vous, la dernière fois, le mariage avait duré un jour. J'ai pas envie que ça se reproduise. J'aimerais que ce soit réaliste. Elle va donc tenir le bouquet. On va demander à Rachel de passer avec les fleurs. Voilà, c'est très beau. C'est très beau, madame. Oui, magnifique. Lui, il gâche tout. Franchement, il m'énerve. Il m'énerve. Je crois qu'on va lui dire de partir. Mettre dehors de l'événement mariage. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y Agnès, faites un câble, vas-y. Lâche ton bouquet, si tu veux. J'ai l'impression qu'elle peut rien faire avec son bouquet dans les mains. C'est quoi cette tenue ? Vous dégagez d'ici ! D'accord, pas de soucis, salut. De toute façon, il aurait juste dit quelques mots. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est le bisou. Est-ce qu'il est foireux ? Est-ce qu'il est bien ? C'est pareil pour l'échange des alliances. Il n'arrêtait pas de faire ça en boucle. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça a été résolu ? Et est-ce qu'ils font tout ça en une fois et parfaitement ? On va voir. Hop, Philibert va entrer en scène. D'accord, il pleure. T'inquiète pas, ne stresse pas, ça va aller. Ça va aller, mon gars. Agnès va également descendre l'allée avec son magnifique bouquet. Oh, elle est heureuse. Et on va demander maintenant à notre responsable des alliances de descendre. Ah, 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 là, que l'aileux. Pourquoi ils sont comme ça ? Oh là ! Oh, non, non, non. Attention, tu vas te faire engueuler par Agnès. Il pleure aussi. Peut-être qu'il ne veut pas d'Agnès comme grand-mère. Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'as changé de classe ? Tu t'es dit, ah, je vois pas au fond. Tu veux voir le baiser longoureux, c'est ça ? Échanger les voeux et s'embrasser. C'est parti. Action. Ah, non, ne me dis pas qu'il est en train de péter. Oh là là. J'aime bien qu'il va dans les mariages. Elle, comment elle regarde ? Ne me dis pas qu'il va faire ça ? Oh là là, s'il vous plaît, non. Mais non ! Bravo ! C'était un magnifique paix ! Quel talent, effectivement, quel talent. Donc là, ils échangent leurs voeux, apparemment. Ah, il est tombé sous son charme dès qu'il l'a vu, vous savez. La bague ! Magnifique ! Le bisou, le bisou. Fermez les yeux, hein, si vous ne voulez pas voir ça. Oh ! C'était trop mimi ! Ils se sont pas loupés ! Ah, c'était trop chou ! Bonjour ! C'était vraiment mignon ! Bravo ! On va demander à tout le monde de lancer du riz, là. Hein ? Allez, c'est parti. Faites péter le riz. Ah, elle se lève. Elle va jeter du riz ? Oui ! C'est la seule à le faire, mais c'est déjà très bien. Voyons, est-ce que je peux demander réellement à tout le monde de le faire ? Non, je n'ai pas assez d'autorité, apparemment. D'accord. On va demander à tout le monde de se réunir par ici. Se rassembler pour faire des discours. Un discours à Agnès. Oui. Attendez que tout le monde arrive ! Pourquoi il ne bouge plus ? Se rassembler. Venez ! Je ne me dis pas qu'il faut que je les réinitialise, tous ! Non ! Venez ! Venez ! Je commence à faire nuit, là ! Il n'y a qu'elle qui suit, en fait. Elle suit parfois, du moins. Bon, je vais réinitialiser tout le monde, parce que ça ne fonctionne pas. Je suis déçue. Je suis déçue. Se rassembler pour porter des toasts. Oh ! Pfff, c'est nul ! Qu'est-ce qu'il part faire, là ? Pourquoi il... Voilà ! Non, non plus. Ah si, oui, merci, merci, monsieur. Merci. Ah, vous aussi, vous avez suivi, bravo. On va leur proposer de venir manger. Il est l'heure de manger. Non, mais regardez-moi ça. Ils sont vraiment perdus, quoi. Ah, et vous, vous allez manger là-bas, d'accord. Bon. Comme vous voulez. En tout cas, c'est pas mal, tout de même. Regardez, là, il y a tout le monde au même endroit. Il n'y a personne ailleurs. J'ai l'impression que parfois, ça marche, et parfois, ça ne marche pas. Ensuite, on va proposer de couper le gâteau. Il enlève la décoration sur le dessus. Agnès arrive, toujours avec un grand sourire. Ah, tout le monde les regarde ! Ah, c'est sympa ! Oh, génial ! Ah, bah, ça a marché ! Par contre, j'aurais aimé que tout le monde lance du riz ou quoi, mais bon. Il n'y a pas eu forcément de réaction. Ah, merci ! Ouais ! Oh non, c'est beaucoup plus sympa qu'avant, hein. Il y a encore des petites corrections à faire, mais... Ah, ils se sont échangés des parts de gâteau ! C'est bon, ça suffit, stop ! Stop, calmez-vous ! Et maintenant, tout le monde mange du gâteau. Eh, c'est pas mal ! Il l'a pris en photo alors qu'elle avait envie de faire pipi. Au revoir ! Euh, non. Non. Non, en fait. Comment je peux faire, là ? Non. Non, vous ne partez pas. Comment je peux faire pour qu'il reste avec moi ? On va créer un groupe ? En fait, c'était pas mal avant de pouvoir célébrer pendant toute une journée. Mais au moins, ça nous laissait le temps. Parce que là, là, j'ai pas eu le temps. Il y a tellement de problèmes à chaque fois. Commencez le lancer de bouquet. Venez ! On fait le lancer de bouquet ! Oh non, ça n'a pas marché. Commencez le lancer de bouquet ! Allez, s'il te plaît ! Au moins, cette fois-ci, on n'a pas une pianiste fantôme. Qu'est-ce que vous faites ? Vous participez au lancer de bouquet ou quoi ? Vous voulez vous marier, madame ? Oui, oui, apparemment. C'est pas forcément un bon endroit pour faire un lancer de bouquet, mais pourquoi pas ? Du coup, je dois cliquer sur elle pour qu'elle le lance, c'est ça ? Bah, je sais pas. Tu peux le lancer, vas-y, lâche-le ton bouquet ! En fait, elle veut narguer tout le monde. Elle veut leur faire croire. Je vais lancer ! Je vais lancer ! Bientôt ! Non, en fait, jamais. Mais ouais, ça la fait marrer, hein ! Elle se casse comme ça, quoi ! Mais en plus, tout le monde la suit ! Ah, mais c'est la reine, hein ! Allez, lance-le ton bouquet, Agnès ! Arrête ! Arrête ! Arrête de les torturer, là ! C'est pas possible ! Il pleut, en plus, maintenant. Agnès, lance-le, maintenant, ton bouquet ! Tout le monde est en train de souffrir ! Il y a de l'orage ! Ça va mal se finir, tout ça ! La pauvre ! Elle s'est pris l'orage, ou quoi ? Oui ! Bon, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Agnès lâchera son bouquet ? Je ne pense pas. De toute façon, la cérémonie est terminée, donc on ne peut pas réunir tout le monde autour de la piste de danse, mais on avait vu la dernière fois que, niveau danse, ça fonctionnait très bien. Donc, on peut conclure ici. C'est mieux que la dernière fois, mais c'est pas encore tout à fait ça. J'espère qu'il y aura encore des corrections pour ce pack, parce qu'il est quand même sympa sur certains points, même si j'aime pas du tout gérer le mariage, dire à tout le monde d'aller par ici et par là. C'est plus stressant qu'amusant, au final. Dites-moi de votre côté, si vous avez déjà testé le pack mariage, est-ce qu'en ce moment, pour vous, il est au point ? Est-ce que vous n'avez plus de soucis ? Ou est-ce que vous rencontrez les mêmes soucis que moi ? Ou même encore d'autres ? Je suis curieuse de savoir, de votre côté, quel bilan vous en faites. Bon, c'est une catastrophe, hein, voilà. Même avec les correctifs d'aujourd'hui, il n'aurait jamais dû nous sortir un pack non terminé, et même un pack autant bugué. Bon, on aura quand même rigolé sur certains points. Peut-être qu'un jour, on aura le mariage parfait, j'en sais rien. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu avant de partir, comme d'habitude, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous voyez que vous regardez pas mal de mes vidéos, eh bien, abonnez-vous ! Vous êtes les bienvenus, en tout cas. J'aurais tenu avec mon appareil jusqu'au bout, c'était assez compliqué, mais le défi est relevé. Écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos. Je vous dis à très vite, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501